Apataki se situe à 17 kilomètres seulement de l'atoll de Arutua où la perliculture a explosé il y a plus de 30 ans. Il paraît donc évident que Apataki ait suivi le même exemple. Son lagon compte de nombreuses exploitations. Mais Apataki c'est surtout ce village avec ses 440 habitants qui vivent encore du produit de leur pêche. Dans notre famille on pêche depuis toujours. Lorsque la goélette de Tahiti arrive le mardi on fait du troc. On échange notre poisson contre des marchandises, du riz, du sucre, de la farine ou encore du pain. C'est notre façon de vivre depuis nos grands-parents. A Apataki la vie est tranquille. Les habitants ne s'inquiètent pas trop tant qu'ils ont du poisson dans leur assiette et qu'ils possèdent un bateau assez grand pour traverser les chenoux entre les îles. Nous construisons nos bateaux quand nous avons le temps. Pour ma part, je m'arrête quand je suis fatigué. On a tous besoin d'un grand bateau pour rejoindre Arutua, la capitale, quand nous manquons de quelque chose. Sinon, côté nourriture, la nature nous donne tout ici. Les visiteurs sont rares à Apataki. Alors, dès qu'un membre de la famille arrive, on dresse vite la table et on sort les ukulélés pour fêter les retrouvailles, comme il se doit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...